Tu es donc marquis de ces messieurs du bel air qui ne veulent pas que le parterre ait du sens commun et qui seraient fâchés d'avoir ri avec lui, fusent de la meilleure chose du monde. Je vis l'autre jour sur le théâtre un de nos amis qui se rendit ridicule par là. Il écouta toute la pièce avec un sérieux le plus sombre du monde et tout ce qui égayait les autres ridait son front. Il regardait le parterre en pitié et quelquefois aussi le regardant avec dépit, il lui disait tout haut « Ris donc parterre, ris donc ! » Ce fut une seconde comédie que le chagrin de notre ami. Il la donna en galant homme à toute l'assemblée et chacun demeura d'accord qu'on ne pouvait pas mieux jouer qu'il fit. Apprends marquis je te prie et les autres aussi que le bon sens n'a point de place déterminée à la comédie, que la différence du 2008 d'or et de la pièce de 15 sols ne fait rien du tout au bon goût, que debout et assis l'on peut donner un mauvais jugement. Et qu'enfin, à le prendre en général, je me fierais assez à l'approbation du parterre. Par la raison qu'entre ceux qui le composent, il y en a plusieurs qui sont capables de juger d'une pièce selon les règles et que les autres en jugent par la bonne façon d'en juger, qui est de se laisser prendre aux choses et de n'avoir ni prévention aveugle, ni complaisance affectée, ni délicatesse ridicule. Ris tant que tu voudras. Je suis pour le bon sens. Et ne saurais souffrir les ébullitions de cerveau de nos marquis de mascarine. J'enrage de voir de ces gens qui se traduisent en ridicule malgré leur qualité, de ces gens qui décident toujours et parlent ardiment de toute chose sans s'y connaître, qui, dans une comédie, se réécrieront aux méchants endroits et ne branleront pas à ceux qui sont bons, qui, voyant un tableau ou écoutant un concert de musique, blâment d'eux-mêmes et louent tout à contresens, prennent par où ils peuvent les termes de l'art qu'ils attrapent et ne manquent jamais de les estropier et de les mettre hors de place. Et mort bleu, messieurs, taisez-vous. Quand Dieu ne vous a pas donné la connaissance d'une chose, n'apprêtez point à rire à ceux qui vous entendent parler et songez qu'en ne disant mot, on croira peut-être que vous êtes d'habiles gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...